Coucou les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Ils font toujours du bruit quand je filme Voilà pour la peine, je vous montre mon crapaud Une de mes petites filles-filles d'amour Oui, je me reconcentre Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Donc je vais vous montrer un petit peu le coin où J'ai des poils de chat Le coin où je range mon maquillage Où sont les produits que j'utilise le plus souvent Donc il n'y aura pas tout mon make-up Mais je vais vous montrer comment j'organise le coin make-up Dont je me sers tous les matins Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire Donc pour mon maquillage, j'ai fait quelque chose de très très rapide Arrête Donc pour mon maquillage, j'ai fait quelque chose de très très rapide J'ai mis le fard nylon partout en paupières mobiles J'ai mis smut en coin externe et en intile Et sur les lèvres, c'est le même rouge à lèvres que dans la vidéo Aromazone Sauf que j'en ai mis plus Donc c'est le rouge à lèvres Diva de MAC Avec le gloss C'est la gelée interdite de Givenchy Numéro 18 Donc voilà, ça change un petit peu J'avais envie de mettre une petite touche de couleur Je voulais juste en profiter pour vous montrer mon dernier à ongles Donc hop, c'est celui-ci Que je trouve très très beau Voilà Donc c'est un Nelly London Avec un effet aimanté Donc c'est celui-là Donc c'est Magnétique L'effet Et le nom, c'est Spitafield Encore un nom impossible à prononcer pour moi Donc voilà ce que ça donne Donc personnellement, j'aime beaucoup pour cet automne Ça va être très très beau avec mon fard humide de MAC Donc voilà Donc ici, il n'y a pas tout mon make-up Donc j'ai mon make-up aussi dans un autre placard Et quelques produits aussi Par exemple mes crèmes de jour etc Dans le placard de mon meuble De la salle de bain Donc là, c'est les produits en fait que je laisse à portée de main Pour pouvoir me servir en fait Rapidement tous les jours Donc ici Là, j'ai rangé pour l'instant les huiles Aromazone pour les cheveux que j'ai envie d'essayer Ici, il y a mon miroir Calor Il est vraiment très très bien J'en avais eu un autre avant Et qui Qui n'était pas terrible Et franchement celui-là, il est très très bien Je vais vous le montrer rapidement Hop, ça c'est la prise De mon miroir Hop, et donc Il s'allume donc avec plus d'intensité Il y a deux côtés Un miroir normal et un grossissant Et franchement il est top Voilà pour mon miroir Donc mes produits Aromazone avec les huiles Par exemple l'huile de coco etc Que je vous ai déjà montré Derrière il y a Mon Mon homicélère bioderma Que j'utilise après le démaquillage le soir Ou que j'utilise le matin Sur le visage Voilà pour me réveiller Ici c'est mon petit pot à coton Donc c'est un pot que j'avais trouvé Chez Carrefour Normalement c'est pour des choses alimentaires Donc c'est un pot qui se fait super bien Je trouve plutôt design Ici c'est tous mes pinceaux Donc voilà Les poudres Les yeux Enfin teintes, yeux etc Et c'est dans un pot à rangement ELF Que j'avais commandé Voilà sur le site ELF Ici vous pouvez trouver mon kit à sourcil Anastasia Le mascara Love Alpha Que je vous ai montré Dans une vidéo Ici c'est des rouges à lèvres Que j'ai envie de porter en ce moment Donc voilà Certains que je vous ai montré Il y a pas longtemps Comme Hot Tahiti Caractère Monte Carlo On va essayer Donc à côté Il y a des petits cotons Cotons tiges pour le maquillage Il y a mon parfum Donc c'est Manifesto d'Yves Saint Laurent Il y a les nettoyants Un pinceau Make Up For Ever C'est celui que j'utilise Pour nettoyer mes pinceaux Quand j'ai envie de faire ça rapidement Et ça permet de nettoyer Voilà Sans les rincer Et ça C'est un fixateur De chez Make Up For Ever Voilà Sinon En apparence Il y a la La boule de chez Kiko Dont je vous ai parlé Rapidement Sur ma page Donc pour l'instant Je la range Comme ceci Dans son petit emballage Et je vais vous la montrer Voilà Elle est comme ceci Donc là Elle est complètement Durcie en fait Et quand on met de l'eau Elle devient une texture Vraiment molle Elle permet de gommer Le visage tout en douceur Donc pour l'instant Je l'ai essayé Deux fois Donc je vous en parlerai Plus après Donc je vous ai déjà dit Les principaux éléments Sur ma page Donc hop Donc j'ai un petit cordon ici Je vous ai pas montré Pour pouvoir l'étendre En fait Donc je la mouille Je m'en serre Après d'être dévaquillée Etc Je me froid un peu le visage avec Je l'étends J'attends qu'elle sèche Et je l'arrange Donc voilà Je l'arrangerai Après Donc ensuite Ici Il y a un petit fouillis Pour m'attacher les cheveux Quelques petites acides Quelques petites pinces Pour le matin Quand je vais au boulot Ici Il y a ma montre oasis Que j'ai acheté Il y a pas très longtemps Que je vous ai montré Sur ma page Facebook Ici Il y a le kit de Benefit Que Que je vais tester Que je viens d'acheter En fait Voilà Que je vous ai montré Sur ma page Facebook Donc c'est le Dents de lion Le blush Dents de Benefit Donc ça C'est le Feeling Dandy Donc voilà Ici C'est ma palette MAC D'automne Que j'avais faite Pour vous montrer J'ai laissé pour l'instant Les fards comme ça Ça me donne des petites idées D'associations etc Et là C'est mes palettes MAC Donc ça c'est celle de couleur Et celle neutre Qui sont dans des palettes aimantées Makeup Forever Donc ici Il y a les meubles Avec les petits tiroirs Vous voyez Ils sont pas très très grands Ils sont pas très très grands Voilà Ils font même pas Ils font une main et demie A peu près celui-là Celui-là est plus petit Donc celui-là C'est celui dont Les produits je me sers le plus souvent Et celui-là C'est celui dont les produits Je me sers le moins souvent Par contre Mes autres palettes etc Sont rangées ailleurs Parce que Ça ne rentre pas Tout ici Donc je vous avais montré Déjà dans une vidéo Il y a un moment Donc ici C'est plutôt ce qui est pour Les yeux normalement Donc là il y a quelques Quelques rouges à lèvres Et quelques Gloss Parce que j'avais pas la place De les mettre ici Sinon il m'en faudrait Un corps plein Donc ça c'est pour les yeux Normalement Pour les sourcils Donc il y a des crayons à sourcils Là il y a le quad Pour les yeux Que je me sers tout le temps Il y a ma base à paupières Il y a des crayons Voilà pour les yeux Des fards Voilà ça c'est ce que Je me sers le plus souvent Il y a mon gloss Que j'aime bien mettre Hop Ensuite ici C'est plus Pour les mascaras Et pour les palettes de blush Donc voilà Ça c'est mon mascara Que j'adore en ce moment Ça c'est mon dernier mascara Que j'ai acheté Que je suis en train d'essayer Là c'est ma palette de blush Nars C'est ma palette de blush MAC Il y a d'autres blush derrière Parce que je n'avais pas assez de place Pour tout mettre En dessous Ici c'est plus mon tiroir teint Donc il y a aussi quelques blushs Comme vous pouvez voir Sinon c'est surtout mon teint Mon fond de teint D'autres fonds de teint Anticernes BB crème Que je suis en train J'ai essayé Elle est un petit peu trop foncée J'aimerais quand même bien Vous la montrer en vidéo Parce que je trouve que le rendu Est pas mal pour une crème teintée Je trouve qu'elle a un bon effet J'ai des échantillons de fond de teint MAC J'ai des échantillons de fond de teint Laura Mercier Des poudres Mon enlumineur Là derrière Donc c'est bien pratique Ça arrange quand même pas mal de choses Et ici c'est essentiellement Mes fards crèmes Donc vous avez Les illusions d'ombre de Chanel Vous avez les peines potes de MAC Il y a des Il y a des ondes Shiseido Qui sont Que je vous ai déjà montré dans un tuto Il y a ma base de teint MAC L'autre base de teint matifiante Ma base pour les lèvres Et mon taille crayon Donc voilà Ça c'est vraiment Le meuble Dont je me sers tous les jours C'est celui-là L'autre à côté C'est plus pour du rangement Et des choses que je me sers un petit peu moins Alors il y a mon chat Qui vient d'arriver Et le meuble d'à côté C'est ce que je me sers vraiment moins souvent Donc c'est pas très très intéressant Donc voilà J'espère que ça vous a plu Que ça vous a donné des idées Pour ranger votre make-up Et voilà Je vous fais des très gros bisous Je vous dis à très bientôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada